Bonjour, bonjour, ici Sierra Brazen pour vous servir et bienvenue dans un nouvel épisode de Chuck. Alors dernière fois, on avait récupéré enfin un nouveau compagnon. On va pouvoir faire d'ici le fait. Compétence de connaissance 18 ans. Intéressant. Donc en noyau, on ne peut mettre que ça et en expression, on ne peut mettre que ça. Donc c'est le toucher du titan, ce que j'ai déjà, ce qui me permet, cible allié, plus de vitalité, plus de force. Je vais potentiellement l'assigner à notre ami ici. Pourquoi ? Parce que c'est un tank, donc s'il peut en remettre, c'est pas plus mal. Hop ! Allez ! On va donc continuer l'aventure. Donc là, on avait dit à notre ami que l'on allait l'aider sur les échos. On peut le faire aussi ? La bataille du guet des échos. Bon, on va aller tout de suite voir le guet des échos. Allez ! Quand des disgraciés, quand des disgraciés, j'essaie de le regarder en bas, si vous vous demandez. Mais alors ? Je cherche le quai. Hop ! Bon ben, allons pour là-bas. Alors, du coup, c'est quoi ça ? Voilà. Euh... Ah, le camp du cœur écarlate est sur le chemin. Quoi qu'il arrive, il faut que j'aille où je passe par là-bas. Embuscade ! Un petit groupe de la garde de Vendrien vous bloque la route. Vous allez devoir vous en occuper pour poursuivre. Ouais, du combat ! 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 Et bien, je rappelle que je suis un pugiliste. Bon, ça charge. Il faut que je m'échauffe. Toujours pas ? Je suis déjà crevé, moi ! C'est bon. Alors, on va voir ce que c'est la zone. C'est pas suffisant, Bayfinder. Ça suffit ! C'est l'heure du destin ! Venu d'un affleurement voisin, une voix de femme retentit. Des éclairs de peinture corporelle bleu-vert apparaissent tout sous ses... Z-tours ? Sous ses Z-tours ? Je ne sais pas. Euh... Et sa tenue est ornée de galons et nœuds d'inspiration marine. Flanqué de guerriers revêtus de la gare de Vendria, la femme s'appuie sur le bâton travaillé duquel émane une énergie isotérique. Un drapé d'étoffes bleues repose sur son bras... Pardon ? Ils ont récupéré... Ah non, les gardes Vendria, j'ai rien dit. J'ai cru qu'ils avaient récupéré les armures des bleus. Conformément aux anciennes coutumes du Nord et du Sud, je vous propose une trêve. Nous devons aborder certains points sans peur de représailles. La femme s'incline avec révérence, baissant la tête comme le veut l'étiquette. Les guerriers qui l'accompagnent se tiennent prévisiblement sur les nerfs. Conformément aux anciennes coutumes du Nord et du Sud, j'accepte cette trêve. Vous me mettez dans l'embarras. Observez en silence, nous retiendrons un... Pardon ? Vous retiendrez un sceleur du destin de l'archonte ou de la justice, peu judicieux. Vous dégainez votre arme. Je rappelle que je peux potentiellement devenir ami avec eux. Je suis un méchant, je suis tout à fait d'accord, et je suis en train d'essayer de conquérir son territoire. Mais je me dis que j'ai une querelle intestine entre les deux maréchaux à la mormonneux, qui se tirent dans les pattes pour essayer de prendre la place de grands souverains. J'ai déjà plus ou moins une traître dans mon équipe, qui ferait un peu traître des deux côtés. Je me dis que, fondamentalement, Hebe, si elle me propose de devenir l'allié entre autres d'une partie des Vendriens pour récupérer la totalité du pouvoir, de le faire en sneaky, littéralement, de la traîtrise. Ça peut me permettre d'avoir des informations sur les endroits où je veux aller. Ah, ça peut être intéressant. Je vais voir ce qu'elle veut. Comme le veut notre coutume, nous sommes prêts à tuer pour défendre nos terres, mais nous battons à la loya et n'exécutons pas nos prisonniers. Nous savons que Kairos agit différemment, mais nous devons garder espoir. Plusieurs des miens ont disparu, et si l'hypothèse de leur mort n'est pas écartée, il me faut la vérifier au cas où ils auraient survécu. Si le capitaine Tarkis Demos a survécu, nous devrons négocier sa libération. Tarkis Demos. Menté. Tarkis Demos est mort. Je gagne la loyauté moyenne. Tarkis Demos est avec le cœur désormais. Gagnez. Peur moyenne. Tarkis Demos a été retrouvé dans les ruines d'El Gering, et nous l'avons laissé partir. Excusez-moi, mais ce nom ne me dit rien. J'ai pas accès à Tarkis Demos. Rappelez que ce nom est celui d'un des chefs de la guerre de Vendrayon ayant attaqué les ruines d'El Gering, mais vous ignorez ce qu'il est advenu de lui. Oui, c'est celui qui s'est barré. D'accord. En supposant que nous le retenions prisonnier, qu'offrez-vous en échange de sa libération ? Je ne négocierai pas avec les parjures. Et nous en avons fini ici. Gagne colère tout à fait majeure. Alors, je ne sais absolument plus ce qu'il est devenu. Je me souviens qu'on l'avait... Oui, effectivement. C'est celui qui a essayé de retenir ses collègues au baston, à la baston, mais qui n'a pas réussi à faire quoi que ce soit. Si je dis, par contre, qu'il est mort, je gagne une loyauté moyenne avec Ebb ? Euh... Je ne vais pas dire qu'il est avec le cœur tout simplement parce que... Je n'ai pas envie de mentir à ce point-là. Euh... Je n'ai pas forcément envie de lui dire qu'on l'a laissé partir parce que je ne sais pas ce que les rouges ont fait. Alors, je ne vais pas lui dire de laisser faire... Voilà. Le problème, c'est que si je lui dis qu'il est mort et qu'on le revoit passer dans plusieurs mois... Enfin, dans plusieurs jours... Bon, les chances sont assez maigres, mais quand même... Euh... Bon, après, je pourrais toujours dire que je le croyais vraiment mort. Je vois. C'est ce que je craignais, mais merci pour votre franchise. Je préfère être fixé. D'accord. Si je peux me permettre d'autres questions. Qu'en est-il de Pellox Tyrell ? A-t-il survécu ? Pellox Tyrell, ce n'est pas celui qui a essayé de... Bien que vous ayez rarement l'occasion de connaître le nom de nombreux tiers que vous avez rencontrés, vous êtes presque certain qu'elle vous parle d'un guerrier de la garde de Vendrien qui avait pris Dratus en otage. Oui, c'est ça. Alors, un autre parjure mort, quelle que soit la personne sur laquelle portera votre prochaine question, je vous assure qu'il n'y a rien à faire. D'accord. Pellox Tyrell est mort. Je peux mentir et dire qu'il a été prisonnier par le cœur. Non, c'est moi qui l'ai tué en plus. Euh... Je ne connais pas cette personne. Ou attaquer. Eh bien, il est mort aussi, hein. De toute façon, c'est moi qui l'ai tué, hein. Elle hoche en lentement la tête sans rien dire pendant un long moment. J'espère que ce n'était pas son gamin. Pardon, c'est l'heure du destin. Dès le début, j'ai eu le sentiment que cette mission était vouée à l'échec. Je me doutais que nos amis n'avaient pas survécu, tout comme je sais que l'heure n'est plus échange de prisonniers. Mais au moins, je suis fixé sur leur sort. Il faudrait s'en contenter. Prosternez-vous avec déférence. Désolé, nous n'avons pas trouvé ce que vous cherchiez. Euh... Intéressant. J'ai quelques questions à vous poser. Ouais. Nous avons terminé. Partez tant qu'il est encore temps. Bah, je vous ai dit, moi, je suis un sympa, en fait, hein. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mort. Ni d'un côté, ni de l'autre. Si je peux réussir à faire en sorte qu'une partie de l'armée adverse m'apprécie. Autant les deux clans peints, là, me prosternaient devant eux, parce qu'ils me prennent de haut, alors que je suis littéralement leur supérieur, ils iront se faire fouetter. Autant, elle, il y a des chances que ça soit potentiellement de sa famille et des personnes que j'ai tuées. Euh... Je sais que je suis en guerre, mais... Il en reste pas moins que elle, elle est sage, elle est peu... Bon, je vais dire ça, elle est à peu près... Intelligente. Non, je vais y aller avec déférence, hein, et puis... Eh bien, il ne me reste plus qu'à vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout. Conforme nos anciennes coutumes du Nord et du Sud, quittons-nous sur un accord de paix. Elle vous salue brièvement sans vous quitter des yeux avant de tourner les talons. Un instant plus tard, ses gardes du corps lui emboîtent le pas. Bah, je sais qu'on n'a pas combattu, mais... Ça me fait un allié. Ça me fait un allié. Et moi, je me dis, un allié... Euh... C'est toujours bon à prendre. C'est quoi, ça ? Et ça ? Là. Pardon, il s'inguit une faible contour de bras d'un soldat au fond de l'étang, une victime... C'est dégueulasse. Et là, a priori, j'ai aussi un truc à voir. Bon, bah, on va aller voir. Ça devait être, je pense, le... La discussion. Faut que ça. Euh... Bon, bah, on va y aller, hein. Hop, on va retourner dans le monde. Alors, on n'a pas combattu. D'accord. Subterfuge, plus 4%, pardon. Plus 4. D'accord. On n'a pas combattu. La volonté de Kyrost. Non. Euh... Pourquoi s'afficher, celle-là ? Ah, d'accord. C'est une lettre. C'est une lettre. Voilà. Ils s'en foutent de savoir, euh... De dire quoi. D'accord. Face au... Voilà. Ce joli mot. Idiosynchrosie et à l'empathie des maîtres... Non, l'antipathie des maîtres de guerre du chef suprême. Souvenez-vous que Kyrost observe avec intérêt. Ceux qui se distinguent, celleurs du destin ou archontes, peuvent prétendre gagner davantage d'estime du chef suprême. Même aujourd'hui, il se murmure que les tribunaux du Nord que le plus brillant des... Non. Il se murmure. Pardon. Dans les tribunaux du Nord que le plus brillant des deux archontes règnera sur toute la péninsule. Non, ça sera moi. De la même façon, votre bonne fortune dépend de la décision que vous prenez. Euh... Alors, ça... Thunon, c'est en gros... Euh... Mon chef, je dirais. C'est, ouais, le conciliateur archont de la justice, c'est mon chef. Donc... Euh... Thunon me dit gentiment que... Euh... Si je fais bien mon job et que je meurs pas, bah je serai reconnu. Ouais ! Et que... Euh... Pour l'instant, euh... L'archonte qui sera... Le... Le plus brillant, le moins con, quoi. Euh... Règnera sur la péninsule. De la même façon, votre bonne fortune dépend des décisions que vous prenez. Euh... Donc, en fait, je peux très bien me faire taper dans le dos. C'est ce qui est en train de me dire, hein, gentiment. Remerciez-le pour des conseils. Demandez des clarifications. Euh... Exprimez votre mécontentement. C'est mon chef, hein. J'ai pas besoin de lui demander des clarifications. Bon, là, c'est assez clair ce qu'il me dit. Bah, je vais le remercier pour les conseils, hein. Euh... Euh... Arconte Thunon. Permettez-moi de vous dire combien j'apprécie cette opportunité. Rares sont les sujets de l'Empire à avoir l'honneur de traiter avec les archontes et encore plus de pouvoir lire les paroles prononcées par le chef suprême. Je n'ai de cesse de m'inspirer de votre prévoyance et de votre jugement exemplaire. Je suis votre fidèle serviteur, c'est l'heure du destin, Sierra Bryson. Oui. Euh... Oui, c'est totalement ça. Hop, et on est parti. On va y arriver, hein. On est parti sur le cœur. Oui, bah oui, on va y aller, hein. Yeah. Nouveau terrain. Moi qui pensais faire du combat, là. Bah, au final, j'étais plutôt en train de faire de la conciliation. Mais nouveau territoire égale potentiellement de nouvel objet récupéré. Et... Je vais voir ce qu'il se passe. Ce qu'il se passe dans ce camp-là parce que ça me... Ça me tire les pines, quand même. J'avoue que les rouges me... C'est pas vraiment ma façon de jouer, hein. Les rouges trahissent. Attacent dans l'eau. Euh... Fondent l'esclavage, techniquement. Je vais faire le tour avant. Ah oui, je crois que... Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Euh... Donc, par là-bas... On va aller voir ce qu'il se passe. Un spalier de fer. Je vais prendre tout. Euh... Là, j'ai des personnes. J'ai une biche. Je vais aller voir de l'autre côté. Parce que là, je vois sur ma carte qu'il y a potentiellement des... Encore en décomposition carbonisant, la peinture de guerre du cœur écarlate est embrochée sur le piquon de bois. Charmant. Pardon. Euh... Sympa, les... Les lustiques. Si, j'allais lui parler. Sur un calme. Euh... Garçon, fille, fille. Cela prouve tout. La guerrière frappe sa pomme du poing dans un claquement bruyant. Notamment la question de savoir si vous méritez de commander ce groupe d'enfants. Derrière elle, le membre de sa bande adopte une pose menaçante et brandissant leur arme. Couteau tremblant. N'avez-vous pas entendu parler du décret ? Vous nous faites parler bêtement du temps alors qu'il faudrait uniquement se battre contre l'ennemi. La guerrière du cœur jette un regard sur sa bande et leur adresse un hauchement de tête rapide. Euh... Ils sont partis pour se foutre sur la gueule. Je vais rien dire et voir ce qu'il se passe. Et vu l'importance du problème du prochaine bataille, est encore plus importante que vous guériez me suivre le moment venu. Elle écarte une mèche de cheveux sur son visage à l'aide d'un poignard en bronze et esquisse un sourire cruel. Dans ce cas, il semblerait que nous n'ayons pas le choix. Il adresse un hauchement de tête à sa bande et prépare son arme. Intéressant. J'ai la même chose que tout à l'heure, mais je peux venir les m'interposer. Ouais, c'est pas mal. Un sourire cruel se dessine soudain sur ses lèvres. Euh... Ne vous gênez pas. J'ai toujours rêvé de voir un saleur du destin en action. Continuez. Il se tait soudainement, mais il finit par hausser une épaule. De toute évidence, assez mal pour ne pas se plaindre. De 1. Il est temps de régler cette affaire. Je vais combattre aux côtés de Surincalme. Préparez-vous, je vais défendre Couteau Tremblant. J'ai accès aux autres trucs, c'est bien. Subterfuge 37. Trancher la gorge de Surincalme. Dans ce cas, je vais abrécher ce différent. Et athlétisme. Passer Couteau Tremblant à Tabac. Dans ce cas, je vais régler cela par la force. Euh... Perfaveur mineur. Je vais perdre de la faveur, mais d'un autre côté, ça réglerait le problème très rapidement. D'un autre côté, il faut que je choisisse. Couteau ou Surin ? Je suis oublié de choisir. Il y en a un des deux qui va mourir, quoi qu'il arrive. Euh... C'est une gonzesse, hein, Surin ? J'aimerais bien me faire un petit harem. Mais d'un autre côté, Couteau Tremblant, euh... Ha ! Est-ce que j'ai un peu de... De toute façon, ils sont tous les deux du cœur écarlate. Je vais me faire pourrir. Euh... J'ai quasiment pas de faveur. Ah, je sais pas. Euh... Trancher la gorge de Surin, ça éviterait... Ouais, mais c'est une gonzesse. Et si je passe à Tabac, euh... L'autre, potentiellement, je le tue pas. Bah, allez, je vais le passer à Tabac. Vous contournez vers... Euh... Vous tournez vers Couteau Tremblant et l'empoignez par sa barbe en broussaille, gémissant sous l'effet de la surprise de la douleur. Il peine à résister à votre force, tandis que vous le frappez plusieurs fois pour transformer son visage en bouillie sanglante. Il s'écroule de toute assistance, recule lentement en frémissant. Alors, c'est vous le chef, maintenant. Amusez-vous bien. Ou partez. Soit je me casse, mais elle va le saigner. Je préfère lui dire que c'est elle, le chef. Non, il est pas mort, quand même. Bon, bah, je l'ai peut-être tué. Je l'ai peut-être tué. Là, on a un truc à récupérer. Subterfuge 32, je peux l'ouvrir. Agathe, je vais tout prendre. Ah, il semblerait bien que je l'ai buté, hein. Euh, t'es qui toi ? Il y a un peu trop de monde. Je peux vous parler ? Non ? Bon. Allez, hop, tout le monde, on y va. Vous êtes sur les terres du Coeur et Calat. J'en ai rien à faire de ce que vous pensez. Horde. En voyant approcher la garde porte la main à sa ceinture et c'est ici la poignée d'une épée. Au-delà de ce pont, c'est le territoire des Coeurs. Et vous ne ressemblez pas à un conscrit. Vous êtes bien au bon endroit. Je suis Sir Bryson, le sailor du destin de Thunon. Je suis ici pour vous aider à vaincre les parjures. Je suis toujours au bon endroit. Ah oui, je suis toujours au bon endroit. La garde se redresse et vous regarde droit dans les yeux. Cet adrouille ambulant ! Que peut-il bien faire ici ? C'est un guerrier, mais c'est aussi mon garde du Coeur. On n'en fait pas toute une histoire. Barry gagne loyauté mineure et Coeur et Calat gagne colère mineure. Observez un silence. L'athlétisme approche chez vous et poussez-la. Coeur et Calat gagne faveur moyenne. Et enfin, les disgraciens ont jugé qu'il me fallait un gorille. Et je n'ai pas voulu les contrarier. Alors, je vais continuer sur la lancée d'être copain-copain avec mon armure. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas si les unités vont avoir une pléthore ou pas. Donc, vaut mieux que je bichonne les miens. Et puis là, qui gagne colère mineure, je m'en fiche. Parfait ! Entrez ! En cas de problème, la fiori n'encra pas de vous étriper. Sans grand enthousiasme, la garde vous fait signe d'entrer. Et hoche la tête en direction de Verse. Euh... Zut ! Voilà ! Je devais te dire juste ça. Zut ! Alors, sonne le glace. C'est sympa, c'est sympa comme nom. Cinquième œil. Stinger Gaglus. Euh... Stinger Dagus. Là-bas, il y a quelque chose à récupérer. Oh ! Sympa aussi ! On va tout prendre, on verra plus tard. Alors d'abord, on regarde ce qu'il y a, les temps de trouver. D'accord. On récupère tout le matos qu'il y a besoin. Subterfuge 47. C'est pas la peine, j'ai pas... On va aller voir ça. Une petite dague, on va te prendre. Et on va papoter. Allez ! On n'a pas la madame ? Bon. Eh ben, on va aller papoter avec euh... Ouf ! Varia, tiens ! Non ? Ah, Varia, c'est... Voilà. Bon bah, veut pas, veut pas hein. Landry, Landry, Landry... Non... Toi, tu veux... Tu veux parler toi ? Quoi ? Ah ben voilà. Salveros. Salutations, c'est l'heure du destin de Thunon. L'officier des Disgraciers se frappe la potrine d'un gantelet lourd. Dans un salut raide mais chaleureux. Si j'avais l'âme d'un parieur ou d'un superstitieux, je dirais que la chance me saurait aujourd'hui. Ce n'est... Mais c'est pas le cas. Je suis malgré tout heureux de faire votre connaissance. Maintenant, qu'est-ce qui vous amène dans mon petit univers de malédiction personnelle qu'on appelle également ? Il déploie les mains recouvertes de gants épais. Le camp des coeurs, pleins de boue et de merde ! Je t'aime bien toi ! Avez-vous quelque chose d'étrange à me signaler ? Pourquoi êtes-vous rattaché au coeur ? Ah oui, parce que toi tu fais partie des... Des Disgraciers toi ! Vous comportez comme si votre mission représentait une sanction. Nous sommes endagés et nous n'arrions cependant pas à vous entendre avec le coeur. Pourquoi vous vous êtes rattaché au coeur ? Vu la manière dont se déroule la plupart de mes journées, vous pourrez croire que je suis ici pour me disputer avec l'incantateur sanglant et les Fures Icarlate. Pourtant, ma mission consiste à représenter les intérêts des Disgraciers avant ceux du 5ème oeil et ceux du Cœur Icarlate avant ceux du Maréchal de Fer Enrignos. Mais non pas que j'ai eu l'occasion d'oeuvrer dans ce sens-là depuis ce dernier cycle. Je vous reprends tout de suite. Oh, ma femme qui téléphonait ! Running a continué ! Ouais ! Donc, alors... Donc, il est là pour faire un peu le... Comment je vais dire ça ? Le conciliateur à son niveau. Et au final, il ne fait pas grand-chose. Qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce qu'ils se sont montrés coopératifs ? Oh, euh... On ne me dit rien. Ils m'ont tous mis ni honneur ni discipline. Je ne pense pas qu'ils seraient capables de coopérer, mais... Même s'ils le veulent, quoi. Tous un grand immense, cela ne devrait pas me surprendre d'autant donné qu'ils sont sans ordre de la reconte des secrets, hein. Alors, soit je dis... Comment osez-vous dire du mal de l'art contre... Enfin, l'un des généraux, de Kéros, soit une observation très fine. C'est pas faux. Heureux de savoir que nous sommes du même avis, c'est l'heure. C'est agréable de parler à quelqu'un qui n'essaie pas de vous emmerder de tout bout de champ. Il y a presque qu'ils s'en foutent, en fait, hein. Je suis de ceux qui ressemblent de plus à un ami pour eux, parmi les disgraciés. Les disgraciés gagnent faveur mineur. Et oui, quelque chose à signaler. Euh... Qu'est-ce que les mobiles ont impliqué ? Il y a un clin à tête de sur le côté surpris. Euh... Mais tout est étrange à propos des cœurs, hein, non ? L'armée elle-même, une entité insolite et mal nourrie. Mais sinon, pfff... Non, euh... Les braillards sont globalement corrects, hein. J'ai rien espionné. Si c'est ce que vous entendez, c'est l'heure. Aussi immobile qu'un piqué, ils vous scrutent attentivement et semblent à peine respirer. Oh, le menteur ! Non, euh... Même si c'était le cas, euh... Ce serait quasiment impossible d'apprendre quoi que ce soit, euh... Dans cette pencherie. 5ème œil, euh... Et ces satanées furies... Pfff... Il y a même pas assez d'informations pour me permettre d'acc... D'affecter mes tâches correctement. Et pourtant... C'est pas faute d'essayer, hein ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Euh... Gagne faveur mineur et... Perfaveur mineur ? Euh... Euh... Je viens déjà de décapiter un de leur général apparemment. Bon... Hop ! Euh... Je sais... Je sais pas uniquement ici, euh... Je suis possible pour surveiller de près les parjures. Qui méfient d'une liberté excessive après leur conscription. Je suis ici pour euh... Servir les intérêts des deux armées. Je peux proposer des conseils stratégiques éclairés et demander à le maréchal de faire Enyros d'envoyer des renforts si besoin est. Mais il m'écoute pas de toute façon. Et puis... Pour plus qu'il confie à moi et puis qu'on bat aux côtés des frères... Pfff... Non... En fait il ne crombe pas en fait... D'accord... Euh... On dirait que c'est une sanction. Et alors euh... C'est pas le cas. Euh... Je sais que j'ai fait une... Euh... J'ai fait une connerie pour me retrouver ici. Euh... J'ai eu droit à trois jours de cabane et une petite promotion agréable pour accompagner mon nouveau poste. Je suis pas prêt de commettre deux fois la même erreur avec le maréchal de fer moi. Il désigne la vallée lointaine d'un mouvement sec du menton. Je devrais être là-bas. À combattre pour la gloire d'âche. Vu d'être ici près de... Près rédiger un rapport si quelque chose devait un jour enfin potentiellement se produire. Bordel de... Je... J'ai pas envie d'être démonétisé. Euh... Vous avez fait quoi pour vous retrouver ici ? Euh... J'ai eu le malheur de suggérer la même erreur de fer ne fait que euh... Euh... Ne faisait pas un usage optimal du corps écarlate. Mais voilà ici. Officier de liaison d'un camboire et de menteur et de tricheur. Qui préfèrerait m'éventrer plutôt que de me demander de l'aide. On peut dire euh... Qu'ils m'ont donné une bonne leçon. Euh... Au revoir. Tiens, on est là-bas. Donc euh... Lui me permet de parler. Ça c'est une bonne chose. Euh... Les autres ne veulent pas me parler. Bon bah c'est tout. S'ils veulent pas... Ils veulent euh... Non tout le monde me suit. S'il vous plaît. Ils sont où tout le monde ? Là. Et là. Et bah vous deux vous venez là. Et vous venez avec elle. Non mais... Euh... Tac, les lances rouillées mais effriables. C'est vraiment un truc euh... Ah oui ça c'est subterfuge trop. Reg. Non. Bah non je vais pas me reposer. Je veux juste parler à Reg. Bats. Bats. Tiens, tiens, tiens. Mais qui voilà ? Lance un soldat... Euh... Une soldate bien... Charpentée. En crachant par terre. Le saleur du destin finit par se montrer. Ouh, toi je t'aime pas. Je m'appelle Reg. Lance le deuxième soldat et voici Bats. Bats. On se demandait si vous finiriez par rendre visite au camp un jour. Le cinquième oeil est un peu... En mal d'attention. Il nous a ordonné de... 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 De vous surveiller comme un enfant turbulent. Tâchez de ne pas trop faire marquer. Bats fait cracher les articulations. Craquer sur les articulations. De ses doigts il sourit. Ouh, je voulais la tuer celle-là. Ouh, je voulais la tuer celle-là. Reg se râcle à la gorge en faisant des gros yeux à Bats. C'est à peu près ça. Si vous avez des questions, allez-y, posez-les nous. Parce qu'à part nous, vous ne trouverez pas grand monde pour vous répondre sur ce camp. Ni même pour vous accorder un sourire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Pouf. Tellement de choses. Parlez-moi de Bats que j'ai bientôt de règle d'abord. Parce que Bats, j'ai envie de la tuer. Il se gratte la tête sachant que dire, bah, j'avais une famille. Une ferme. Puis le coeur est arrivé. Et bah, maintenant, je fais partie du coeur. Voilà. Pour arrêter échange, quand on vous entend des cris résonner dans la nuit et que vous sentez une lame se poser sur votre nuque. La ferme, la famille, tout ça, ça passe au second plan. Avant, je faisais des cauchemars. J'arrêtais pas de revivre les massacres que j'avais et que j'ai été rongé par la culpabilité. Parce que, bah, j'ai tué des parents pour survivre. Et puis, mais les miens aussi, hein. Les yeux de Drake, brèvement assombris par chagrin, s'illuminent d'un coup. Une nuit, le cinquième oeil m'a entendu pleurer. Il m'a entraîné à l'écart de la horde. Il s'est intéressé à moi. Et maintenant, j'étudie la magie. Je fais apparaître des femmes. Si mes parents étaient encore là pour voir ça, ils seraient tellement fiers de moi. Les parents que t'as tués ? D'accord. Bats. Je travaillais pour les riches marchands en tant que mercenaires. Et parmi tant d'autres, après des années à cracher du sang dans les escarmouches locales, j'ai compris que je perdais mon temps. C'est alors que Kiros m'a montré le chemin de l'unité et de la cause. Maintenant, je me bats pour quelque chose. C'est pas simplement pour quelqu'un. D'accord. Euh... Qu'est-ce que vous pouvez me dire du cinquième aïe ? Malaise. Règle lance un coup d'œil à battre ses semets à chuchoter. Il paraît qu'il est en contact direct avec Nera Polivoire. Tenez votre langue en sa présence. Il est un peu... Violent. Sanguinaire. Fou. Riant. D'accord. Lui, je l'aime bien. Qu'est-ce que vous savez sur le puits de Vendrien ? Euh... Les gardes paraissent imposants, mais la garde de Vendrien est plus douée pour dissimuler les points faibles que pour y remédier. Elles osent les épaules. On a déjà réussi à prendre la citadale une fois. On est capable de le refaire, hein. Et il le faut ton... Euh... Non, c'est Règle. Et il le faut... Il faut qu'on la reprenne d'ailleurs, non ? Règle lève les yeux autour de la flèche. Et pourtant, euh... J'ai vraiment pas envie de m'attarder ici, moi. Ouais, vous feriez mieux de pas vous... de pas vous faire étalage de votre lâcheté devant le Seigneur du Destin, quand même, Règle. Ouais. Euh... Pourquoi vous avez peur de la flèche ? Euh... Je suis désolé, Seigneur du Destin. J'aurais mieux fait de me taire le truc... Euh... C'est qu'on nous sérine depuis... notre plus jeune âge. Qu'on doit pas s'approcher de la flèche et les anciens remparts. Alors, euh... Ça laisse des traces. Vous vous rendez compte ? Un soldat du cœur qui a peur d'une construction. Hé hé ! Toi, je vais te tuer. Je vais te fumer. Non, euh... C'est ce qu'elle abrite. Euh... C'est ce qu'elle abrite. A moins d'avoir une centaine d'incantateurs sanglants derrière moi, euh... J'ai pas très envie de me retrouver nanné avec des fléaux, quand même, hein. Ah ! Euh... Montrez-moi ce que le cinquième œil vous a enseigné. Nous allons incendier la vallée. Entraînement de compétences. Euh... Ah ! Bien ! Donc, je peux m'entraîner à la connaissance, m'entraîner à la subterfuge. Ou m'entraîner au bâton magique. Euh... Je vais m'entraîner à la connaissance. Ou je peux payer pour m'entraîner autant que je veux ? Euh... 3 sur 45. 4 sur 45. D'accord, ça nous donne des niveaux, en fait. Des petits points. Avec le pognon que j'ai là. Euh... Bâton magique. Ouais, ça recoute que dalle à eux. Ah ! Ça peut être intéressant. Par contre, je comprends pas... Entraînement possible à ce niveau 5. Je comprends pas pourquoi le niveau actuel... Ah ! D'accord ! C'est les niveaux... Je gagne carrément des levels. D'accord. Euh... D'accord, d'accord. Donc, en bâton magique, je fais 4 sur 45. Subterfuge, 14. Subterfuge, 14 ? Je vais augmenter le subterfuge de la poupette, là. Oups, ça coûte 15, quand même. Euh... Bâton magique, je rappelle que je fais de la magie, moi. Pourquoi je suis niveau 4 sur 45 ? Voilà. Donc, on a accès à des personnes qui euh... Peuvent nous faire leveler nos stats. C'est intéressant de savoir ça. Sur ce, j'espère que cet épisode long vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à te commenter, à liker et à partager la vidéo. Et à vous abonner si c'est toujours pas fait. C'est pas bien si c'est pas fait, hein. Attention, hein. Je vais vous envoyer euh... Ah, je sais pas. Armure dans le... Ou cinglé à la double lame. Je sais pas encore. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye.